Déborah, elle dit les choses, elle tape du poing sur la table, mais Anthony, derrière ? Déjà, les deux, là, c'est vachement bien, comme expo, elles exposent bien leurs trucs. Je regarderai ta série et je ne regarderai pas... Merci, c'est génial. A toi, maintenant. Anthony, tiens, ça ne me met pas la pression. Bonsoir, mon coup de cœur, il est ce soir pour... Mon coup de foudre, il est ce soir pour... Déborah, attends, je m'en... Pourquoi ? Ah, exactement. Parce qu'il y a quelques semaines de cela... Joli ? Extrêmement joli. Ah, c'est gentil. Mais il y a quelques semaines de cela, dans cette émission, on a fait la question qui divise. C'était une question qui portait sur les placements de produits, sur les réseaux sociaux et sur les personnalités qui portent des placements de produits. Et il se trouve que Déborah a condamné certaines pratiques et certaines méthodes et une personnalité s'est reconnue là-dedans. Enfin, tu l'avais même cité. Ah oui, donc, vers mon site, elle l'a cité, c'est Emma Cheesecake. Emma Cheesecake ! C'est presque ça. Presque. Et elle a voulu réagir sur tous les réseaux sociaux. Et ça donne ça. Des influenceurs comme les Google, les Make-up, les machins, te font des trucs de dropshipping que t'as à 10 balles sur ton allié. Déjà, cette meuf, ça se voit qu'elle a le somme de ouf. Des gens, je pense que les journalistes, je ne sais pas. Voilà, et la suite, voilà. Les Make-up, les King-Glo. Les machins. Je ne prends pas des extraits de vidéo qui durent trois secondes sortis de leur contexte pour cracher tout en venant dessus. Et enfin, tu dis qu'on s'acharne sur toi. Je ne dis pas que tu arnaques les gens. Je dis que tu as traîné dans ce genre d'histoire parce que tu étais justement mal renseigné sur les marques que tu vendais. Donc oui, tu es le meilleur exemple. Le meilleur exemple pour les dérives de produits. Coup de cœur pour Débo, parce que forcément, ça a donc soulevé une communauté sur les réseaux sociaux. Elle était très énervée la dernière fois. Vous savez qu'on est très regardé sur TikTok. Ah oui, sur TikTok ? Alors je ne savais pas, j'ai découvert ça la dernière fois parce que cette vidéo, en l'occurrence, qu'elle a vue, Emma Cake-Up, et non Emma Cookie Cheesecake, c'est une vidéo qu'elle a trouvée sur TikTok en fait. D'accord, on est divisé sur TikTok. On apprend les jours tous les jours. Sur le VL de TikTok, sachez que VL a un TikTok. Et donc on est diffusé là-dessus. Et donc elle s'est grandement insurgée. Et mon coup de foudre est donc pour toi, parce que tu ne t'es pas démontée, tu as fait la réponse. Alors il y a 29 stories exactement. Oui, bien sûr, il y a au terme. Moi, je ne sais pas le temps. Ça met 6 heures, oui. Mais Débo est une vraie journaliste. Et elle bosse. Et elle avait bien bossé son sujet. Elle s'est défendue. Et moi, je défends mon amie, parce que je sais qu'elle fait du bon boulot. Ben voilà, comment elle a l'amiqué. Je l'adore remanger avec elle, c'est continue. On a la voix, notre ami Olivier. Oui, Olivier ? Oui, la voix, oui. Bon, non, mais le pire, c'est qu'elle se décrédibilise en répondant à Déborah. Ah ben, merci, c'était mable. Oui, c'est sympa. C'est ça, mais elles se sont fait attaquer en même temps. En répondant à cette pauvre gueuse de Déborah, là. Non, 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 de par sa réponse qui n'est pas très bonne. Elle n'argumente pas, tu vois. C'est vrai que ça n'a aucun argument. T Villemont après, enfin, bref.